Va parler de santé mentale à un ado dans les années 2010, même 2015, ça n'existe pas d'utiliser le mot dépression. Mais le mot dépression, je ne l'ai pas utilisé avant 22 ans. Hello à tous ! Salut la famille ! Salut ! Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le rendez-vous est donné, c'est tous les dimanches à 18h pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et un nouveau sujet ! Et un nouveau sujet, tout à fait. Parce qu'on vous propose des nouveaux sujets, on vous propose aussi la saison 2 de C'est comment qui va arriver très 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 bientôt. Donc si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à ccommentlepodcast.gmail.com On est partout, on est sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Soundcloud, Apple Music. Voilà, vous nous trouvez partout. Donc voilà, merci à vous, merci de nous donner de la force. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Ouais, on espère que vous appréciez le contenu. N'hésitez pas à nous le dire en barre de commentaires. On est à l'écoute de tous les commentaires. Je me répète, bien évidemment. Aujourd'hui, pour ce tout nouvel épisode, on accueille notre invité qui est Sidox. Hello ! Welcome ! Salut, merci ! Bienvenue chez C'est comment ? On est ravis de t'accueillir. Comment tu vas ? Un plaisir partagé, tout va super bien. Merci beaucoup. Alors, pour la petite histoire, que vous sachiez, nous, Sidox, on ne le connaît pas, en fait. À la base. Mais c'est ça qui est beau. En fait, on ne le connaît pas. C'est un invité qui est déjà venu dans le podcast et on l'embrasse très fort. C'est Ken Lee, qui était notre deuxième épisode, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, sur ses commandes, vivre loin de sa famille. Un gros bisou à lui, on l'embrasse. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode aussi. Qui a parlé de notre podcast ? Et Sidox a été séduit par l'idée, avait envie de participer et te voilà aujourd'hui. Pile. J'ai vu la qualité du contenu et en plus, Ken Lee, c'est un mec que j'apprécie beaucoup. Donc, je me suis dit, si vous validez, ça ne pouvait aller que dans le bon sens. Eh bien, c'est parfait. On est validé ou pas, je sais comment ? Ça nous fait plaisir, ça nous fait super plaisir. Franchement, blague à part, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment... Merci de votre confiance de venir au micro de C'est Comment, de vous livrer aussi parfois sur des sujets qui ne sont pas faciles, de, entre guillemets, vous mettre à nu. Donc, honnêtement, merci beaucoup de ta confiance et on est ravis de t'accueillir. De rien. Alors, pour ton sujet aujourd'hui, comme tu le sais, dans tous les épisodes, moi, je fais une petite contextualisation, pardon, des faits. Donc, j'évoque un petit peu ton passé pour qu'on puisse amener la question qui te concerne. En ce qui concerne, toi, ton enfance, on n'a rien de particulier à dire. Tu as eu une enfance un petit peu normale, même si vous savez danser comment que je n'aime pas ce terme. Mais bon, quand vous aurez trouvé un autre mot, vous me le direz. On va dire calme. Calme ? Ouais, calme. Ouais, à ton image, en fait. Un peu. Je vais vous dire, Sidox, il est hyper calme. Depuis qu'il est arrivé, il est méga calme. Moi, à côté, on dirait une pile électrique. Moi, je suis comme ça. Mais du coup, on fait ça, on fait ça. Lui, il est détente. La force tranquille. La force tranquille. En fait, pour contextualiser ça, dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup moins calme. Je suis très intense et tout. Mais quand on est dans ce genre de situation, j'ai une espèce de concentration qui fait que tout va bien se passer. C'est une espèce de confiance en mode, ça va bien se passer. Donc, je suis très focus, très calme, tranquille. Merci beaucoup. Parce que ça veut dire que tu te dis que le podcast, c'est comment ? Ça va bien se passer. Et puis, ça se passe toujours bien. Voilà, il n'y a pas de raison. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, en tout cas, voilà, une enfance très calme. La seule chose, c'est que tu as toujours été un petit peu un enfant, je dirais, en décalage avec ta génération, puisque tu aimais beaucoup lire, tu aimais beaucoup écrire. Donc, tu as toujours senti un petit peu un décalage par rapport à tes camarades de classe. Donc, tu suis ta scolarité. Arrivé à 16 ans, tu fais la rencontre, je dirais, d'une association qui promet d'élever une jeunesse, de renforcer vos connaissances, de faire un peu une élite de ces jeunes-là. Et donc, tes parents et toi-même être séduits par cette association-là. Tu rentres dans l'association et très vite, très, très vite, c'est un petit peu la descente aux enfers. Je peux même utiliser, je crois vraiment, ce terme au sens propre. C'est la descente aux enfers. Tu as de l'isolement, une très grande solitude. Tu as vraiment du mal à gérer aussi le rythme de cette association qui t'est imposée. Les cours qui sont à un rythme effréné. C'est bien ça que tu nous as dit en pré-entretien. C'est l'idée, oui. C'est l'idée. Et malheureusement, en fait, tu tombes dans une dépression à l'âge de 16 ans. Et cette dépression, elle dure quand même 4 ans jusqu'à à peu près 2019, 2000, 2000. Ouais, jusqu'à tes 19 ans, en fait. Ça a été en 2015. Donc, jusqu'à tes 19 ans. Et là, tu suis une thérapie. Ça te fait du bien. Et les bienfaits sont très vite là, sont très vite remarqués. Tout va bien. Tu sors de tout ça. Tu as passé une très mauvaise passe et on pourra revenir dessus. Donc, la question que l'on va te poser aujourd'hui, C-Docs, c'est comment d'avoir été isolé socialement ? Est-ce que tu es d'accord avec ce sujet ? On va en parler comme il faut. On va en parler comme il faut dans une ère où on a tout pour être connecté. C'est paradoxal. Exactement. Et comme d'habitude, c'est des VG qui ouvrent le bal. Donc, allons-y. Comme d'hab, c'est moi qui ouvre. Bon, voilà. Encore, je me répète, mais merci beaucoup d'être venu. C'est un vrai plaisir que tu sois là aujourd'hui. On va pouvoir parler d'un sujet qui est très important, qui va toucher beaucoup de gens. Comme à chaque épisode, en fait. C'est ça qu'on kiffe chez C-Docs, c'est comment ? C'est ça qu'on kiffe. Alors, comme on disait au début du débriefing, c'est un débriefing que tu fais ? Ouais. Un petit débriefing. Un débriefing, une contextualisation au début de cette contextualisation. Donc, tu as été isolé socialement. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu es isolé ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis, il y a ma génération, il y a les gens autour de moi qui font leur vie, qui ont du lien social et moi, je suis enfermé chez moi. Alors que j'ai tous les moyens, comme elle disait Cassie, d'échanger avec les autres. Déjà, même si on est tous jeunes autour de cette table, on a connu la période où ces outils qu'on a aujourd'hui, ils venaient de naître. Donc, plus jeunes, enfants, on n'était pas si connectés que ça. Dans le sens où ce n'était pas évident pour tout le monde de traîner sur les réseaux sociaux, de téléphoner, etc. On a connu les crédits. Tu n'appelles pas en illimité, tu n'appelles pas tout le temps. Donc non, jeune, 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 il y avait ce décalage et j'ai un peu senti un détail du contexte. J'accepte, je suis un peu décalé, je ne sors pas autant que les autres, je ne fais pas les mêmes activités, je l'accepte, je vais faire avec. Quand tu arrives un peu dans l'adolescence et arrive l'âge des complexes, là tu te retrouves à complexer sur tout et rien. Et ton décalage devient une différence et donc une tare, tu vois, un défaut. Et tu le vis de manière différente déjà au fil des années. Mais alors en plus, quand arrive la fameuse association, le fameux programme dont on va un peu parler plus tard, qui vient mettre un peu du sel sur toutes ses plaies, là tu te mets à penser que ton décalage, il est justifié par ton manque de valeur. Et là, ça devient un problème. Parce qu'eux te font sentir que tu n'es pas bon et du coup tu dis c'est moi le problème, je suis isolé des autres, c'est de ma faute. Et tu te mets à te dénigrer sur des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que ces gens ont pu toucher dans ta vie, dans ton esprit. Tu te mets à te dénigrer sur tout parce que tu es isolé et qu'en fait, tu n'as pas le truc pour te mesurer dans la vie. C'est comme si tu ne pouvais pas vivre tout seul, donc tu ne peux pas te challenger, te comparer aux autres, etc. Je me suis permis de voir dans le décor qu'il y avait le DVD de la planète des singes. Oui, tu peux, vas-y. Je vais te faire une allégorie par rapport à ça. Avec plaisir, j'adore ça. Tu as vu dans le film quand le singe César, là, il est envoyé avec les autres singes et qu'il arrive, qu'il est habillé, qu'il n'est pas comme les autres singes autour de lui et qu'il vit mal ce choc-là, là. Mais quand j'ai vu la scène dans le film, j'ai pété les plombs. Parce que j'ai dit, en fait, tu... Moi aussi ! Tu vois, tu as ce sentiment-là de dire, ils sont tous connectés ensemble. Moi, j'arrive d'un autre univers. Où est-ce que j'étais ? Et purée, le choc, il est violent. Et donc, ce décalage-là, c'est l'une des meilleures images pour l'illustrer. Merci beaucoup. Putain, mais quel plaisir de faire des références cinéma dans ce podcast, j'adore. Ça fait des années que je lui dis, regarde cette trilogie, elle vaut vraiment le coup. Et regarde, t'en remets une couche. Planète des singes incroyables. Pareil, ça fait vachement réfléchir sur comment nous, on socialise, le rapport aux humains, le rapport aux animaux, la société et tout. Magnifique recommandation. Et c'est marrant parce que moi aussi, j'allais faire une référence cinéma. Parce qu'en gros, tu disais que quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas vraiment conscience que tu étais, on va dire, isolé. Et arrivé à l'adolescence, ça arrive. Et ça m'a tout de suite fait penser à un film qui n'est pas encore sorti, du coup. Mais Vice Versa 2. Et du coup, j'en profite pour vous dire, allez voir Vice Versa 1. C'est un film d'animation, en gros, qui vous explique comment vos émotions... C'est ton film préféré, d'ailleurs. Comment vos émotions fonctionnent. Et là, dans l'épisode 2, qu'on va voir d'ailleurs cet été au cinéma, il y a l'anxiété qui arrive et il y a ces nouvelles émotions qui nous submergent, arrivé à l'adolescence. Et toi, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, c'est pile ça, mais pareil, je t'ai contextualisé ça dans les années 2000-2010. Va parler de santé mentale à un ado dans les années 2010, même 2015, ça n'existe pas. Tu as utilisé le mot dépression, mais le mot dépression, je ne l'ai pas utilisé avant 22 ans. Définir tout ça, ça a été long et compliqué et c'est arrivé après. J'ai vécu tout ce que j'ai vécu et des années plus tard, je me disais, ah, donc c'était ça, ah, donc c'était ça. Mais l'anxiété, voilà, non, je ne l'ai jamais défini avant de... Parce que tu n'en avais pas conscience et comme tu disais, il y a quelques années de ça, on n'en parlait pas et il y a un truc que tu as dit qui était hyper intéressant au moment du pré-entretien, tu disais, la dépression, elle ne prévient pas. Genre, on ne se dit pas, ah, c'est le jour 1 de ma dépression. C'est un truc, tu fonces dedans, c'est ce que tu nous expliquais, tu le disais vraiment comme ça, je suis allé dedans, je le vis et c'est uniquement quand tu en sors, tu te dis, putain, mais j'étais en dépression et moi, ça a été pareil pour moi, j'en ai vécu une et je ne me suis pas dit, ah, c'est le day one de ma dépression, tu vois, tu n'as pas le temps de réaliser vraiment ce qui se passe, ça te prend et c'est comme ça, comme des émotions, quoi. C'est ça. On parle de cinéma, on parle de réseaux sociaux, j'avais une autre question par rapport à ça, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça nous isole encore plus alors que pourtant c'est vendu pour nous aider à nous sociabiliser, pour faire plus de contacts ? Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile et on en parlait avec Cassie. Moi, demain, j'ai envie de parler avec un Brésilien, je peux, je vais parler avec un Indien, je peux, je vais parler avec un Japonais, je peux, je peux créer du lien partout dans le monde et pourtant, comme tu dis, on vit à l'époque de la dépression, de l'isolement, du suicide, c'est dingue et je voulais avoir, toi, ton avis vis-à-vis de ça, est-ce que tu penses que ça nous enferme encore plus ? Il y a, alors j'ai l'impression qu'il y a une double réponse à ta question, dans le sens où je pense qu'on voit plus de choses. Je ne sais pas si les gens se suicident plus ou se font plus de mal aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais je pense qu'on a des plus grosses sonnettes d'alarme. Maintenant, en termes de connexion entre les gens, je t'ai dit, moi, ce que j'ai vécu, ça a juste mis du sel sur mes plaies. Je pense que beaucoup de choses dans la vie ne font que ça. C'est-à-dire que si tu es complexé, les réseaux, ça ne va pas t'aider. Il faut que la démarche, elle vienne d'ailleurs. Si tu es isolé, les réseaux, ça ne va pas t'aider. Ça va juste te mettre face à ta déconnexion, ta solitude. Tu vas être juste seul au milieu des gens. Tu ne seras pas moins seul. Mais je ne pense pas qu'il soit fautif non plus. Parce que selon la phase de ta vie, tu vas avoir un rapport différent avec Internet et avec ses réseaux sociaux, selon l'attitude que tu as sur ses plateformes. Donc non, je pense plus que c'est un miroir de ta propre condition. Je suis assez d'accord. Je voulais avoir ton avis. Toi, Cassi, est-ce que tu penses que c'est un peu lié aussi à comment on l'utilise ? Finalement, ce n'est pas tant le produit en soi, c'est ce qu'on en fait. Tu dirais un peu ça, toi aussi ? Oui, totalement. Je dirais ça parce que déjà, on a créé C'est comment. Et C'est comment, c'est pour que les gens se sentent moins seuls. Et pourtant, c'est sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'est sur les réseaux sociaux. On utilise YouTube, Instagram, TikTok. Comme tu dis, on est partout. Donc pour moi, vraiment, comme tu le dis, c'est en fait l'utilisation qu'on en fait plus que le média en lui-même. Parce que, par exemple, quelqu'un qui se sentirait seul sur un sujet ou un autre, il peut regarder ses comment et il peut se sentir un peu moins seul. Et pourtant, il est quand même un peu seul dans sa chambre. Enfin, il est seul physiquement dans sa chambre. Donc je pense que, comme l'a dit C-Doc, il y a quand même une double réponse par rapport aux social médias. Je l'avais en anglais, en fait, aux réseaux sociaux. Et son usage, en fait, qu'on en fait. Donc voilà, c'est ce que je pense. Non, parce qu'on va voir ? Oui, mais moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est l'utilisation qu'on en fait. Après, je trouve qu'au premier abord, c'est quand même, entre guillemets, malheureusement fait pour que tu te sentes un peu isolé. Enfin, on va dire qu'aux yeux du monde, c'est fait pour créer du lien social. En tant qu'utilisation comme ça, quelqu'un de lambda qui va installer un Instagram et qui va être dessus, je pense que la première chose que ça va faire, ça va plus t'isoler que le connecter au monde. Et après, c'est à toi d'ajuster ton curseur, comme tu disais, et d'en faire une utilisation qui est plus ou moins bonne pour toi. Peut-être aussi en fonction de la phase de ta vie où t'es. Il y a plein de choses. Après, il y a aussi les algorithmes. C'est un sujet qui est hyper complexe. Mais je pense que si on peut résumer ça, ce serait ce que nous, on en fait. Et puis, il y a un autre exemple. Il y a quelque chose que je défends depuis quelques années maintenant, c'est la culture geek. Il ne faut pas oublier qu'à la base, tous ces trucs d'Internet, avant d'être l'outil des influenceurs et des gens cools, c'est d'abord l'outil des nerds, des gens bizarres qui se sont retrouvés là-dessus. Les forums, les discussions, c'était pour les gens chelous, les blogs qui connectent, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je ne sais pas si ces outils-là ont une visée isolante, néfaste, tu vois, à promouvoir le cool, ou si au final, ça ne dépend pas juste de qui s'en sert et comment. Quand tu vois aujourd'hui, par exemple, Twitch, Twitch, pour moi, c'est la plateforme qui a le mieux résisté à la vague de la hype, dans le sens où aujourd'hui, les mecs qui tuent ça sur Twitch, ça reste des mecs qui restent geeks dans leur attitude, qui restent nerds, qui restent dans leur passion, même si elles sont nichées, ce n'est pas grave, ils s'y accrochent. Et au final, ils sont amenés à avoir le public qui leur ressemble et qui leur parle. Alors que Twitter, Instagram, on est un peu plus sur la culture du lifestyle, tu vois. J'ai plein de termes dénigrants que je ne vais pas réserver. Et voilà, on a compris l'idée. On a compris globalement. On a compris. Donc toi, du coup, tu as vécu, entre guillemets, un passage de ta vie qui a été très difficile. Je pense que l'estime de toi était très basse. Aujourd'hui, elle est remontée. Et du coup, quand on a fait ton pré-entretien, moi, je pensais à une interview que j'avais regardée de l'explorateur Mike Horn. Je ne sais pas si tu connais. Donc, c'est un gars, en gros, dans les grandes lignes qui a fait le tour du monde, si je peux résumer ça vulgairement. Et il disait, ce que j'aime dans le fait d'explorer le monde et de battre des records, de faire des choses que personne n'a jamais fait, c'est que quand je vais dans un stade, par exemple, je regarde les gens autour de moi et je me dis, je suis le seul à avoir fait ça. Et c'est ça qui fait que je me sens vivant. Je me sens, entre guillemets, important. Je me sens exister. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand je vais prendre le métro à Châtelet, ça m'arrive des fois, tu sais, de me poser. Je regarde autour de moi et je me dis, on est tellement, il y a tellement de gens. Comment moi, je peux avoir ma propre valeur ? Comment moi, je peux exister dans tout ça ? Comment moi, je peux, entre guillemets, me démarquer ? Du coup, ma question, ce serait, comment toi, aujourd'hui, tu te gères par rapport à ça ? Quel est ton rapport au monde, ton rapport aux autres ? L'image du stade, c'est la meilleure image possible. Ça m'a déjà donné le vertige en allant voir des matchs de foot. En fait, parce que t'es là, t'es concentré dans le match que tu regardes et à un moment, tu lèves la tête et tu prends une espèce de recul. Tu vois le dézoom du cinéma ? Là, tu vois tout en plan large. Je te dis, il y a tous ces gens qui vont rentrer chez eux. Il y a des gens, ils ont des contacts, ils les aiment, etc. C'est une folie comment ça parle à ce moment-là. Et comment moi, j'ai répondu à ça, comment je me suis, au final, donné de la valeur dans l'océan. C'est les projets. C'est les projets. Si on se lance dans ce sujet-là maintenant, c'est à 15 ans, je commence à écrire. Parce qu'on a mentionné que dans mon enfance, je lisais beaucoup. Et j'aime bien résumer ça en... J'ai lu tellement de belles histoires qu'il fallait un moment que je raconte les miennes. Et ça, les gens, ils ne le faisaient pas autour de moi. Il y avait aussi, au-delà de cette volonté de raconter des belles histoires, l'idée de faire ce que les gens autour de moi ne faisaient pas. Parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas faire. Comme je t'ai dit, en étant isolé, tu ne te challenges pas aux autres. Donc, en foot, tu es moins bon que les autres parce que tu ne sors pas à jouer avec eux. En tchatch, tu es moins tchatcheur parce que tu ne tchatches pas les gens autour de toi, etc. Tous ces petits trucs que la norme offre, je ne les avais pas. Donc, il fallait que je trouve un truc chelou et décalé et un peu atypique. Et je reste sur ces mots qui peuvent paraître péjoratifs parce que je n'ai pas cherché un truc hype non plus. Et c'est là où je place un peu un petit message. Ça ne sert à rien de faire un truc parce que c'est à la mode. Vous n'allez pas durer là-dedans. Ça n'importe rien. J'ai vraiment trouvé le truc qui me plaisait. Je ne me suis pas posé la question de si ça plaisait aux autres. Juste, personne ne le fait autour de moi. Moi, je vais le faire. Et tu commences un projet comme ça. Tu vas au bout de ce projet et tu dis « Oh, mais en fait, quand je me donne le temps et l'énergie, mais je peux faire n'importe quoi. » Et ça finira par naître à un moment. Donc, il y a eu des livres, il y a eu des podcasts, il y a eu des médias où on a fait des lives, on a animé des événements, etc. J'ai eu une expérience tellement hétéroclique. Je ne pouvais même pas l'imaginer à l'époque où j'ai commencé. Donc, à un moment, tu es obligé d'être mis face aux faits. Et tu dis « Je suis spécial quand même. Je fais des choses très, très spéciales. » Et ça force une discussion entre toi et toi. Tu as très bien répondu à ma question. Tu as dit « Comment j'ai fait pour exister dans l'océan ? » C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ma question. C'est ça. C'est quand on est dans des stades, quand on est à Châtelet, quand on est dans des gares, on se dit « L'océan, il est grand, il y a plein de poissons. Comment moi, je me démarque ? » Et toi, ta réponse, c'est « On fait des projets, on se bouge. » Et aussi, j'ai l'impression, on le fait avec spontanéité et naturel. On n'essaye pas d'être tendance. C'est trop important. On n'essaye pas de copier la masse. On fait un truc qui vient naturellement. Et un peu comme c'est comment ? Je ne pense pas qu'on s'est toujours dit « Ouais, on va lancer un podcast parce que c'est tendance. » Même si on l'a lancé au moment où ça le devient. Et c'est en train de le devenir de plus en plus. Mais nous, on l'a fait parce que juste, c'était nous. Ouais. Tout à fait. Voilà. Je contextualise aussi. Vous ne l'avez pas fait comme les autres. Là, votre angle, il est différent. Vous n'avez pas fait ce qui marche. Et je cible encore un peu plus mon propos. Je ne dis pas que c'est la réponse pour tout le monde. Parce que des fois, quand on fait des événements avec mon podcast et que je demande aux gens « Tu fais quoi dans la vie ? » « Oh, moi, je ne fais rien. » « Comment ça, tu ne fais rien ? » « Je fais des études et tout, mais je ne fais pas de projet. » « Non, tu ne fais pas rien, mon chef. » C'est là où je vous parle de culture lifestyle hype. Instagram m'a fait croire à tout le monde que si tu n'as pas ton side project à côté, tu ne fais rien dans la vie. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai fait ces choses-là parce que j'en avais besoin. Vraiment, j'en avais besoin personnellement. Ceux qui n'en ont pas besoin et qui trouvent leur épanouissement ailleurs, mais il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, il faut mettre la valeur où elle est. Le but, ce n'est pas de faire ces choses-là. Le but, c'est d'aller chercher ce que tu as à apprendre dans ces aventures-là. C'est drôle ce que tu dis, Sidox, parce que moi, pendant très longtemps, je me suis posé la question. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Adrien. Et je lui disais... Alors, c'est vrai que ça m'a un peu sauté aux yeux quand je suis arrivée à Paris et que j'ai été confrontée aux Parisiens. C'est que moi, je n'avais pas de projet avant. Je n'avais pas de projet. Maintenant, aujourd'hui, j'en ai un, mais je n'avais pas de projet. Je n'avais pas de passion. Et en fait, quand je parlais avec notamment les gens à Paris, les gens à Paris, ils ont tous quelque chose. Ils font tous quelque chose à côté. Et moi, du coup, je me dévalorisais comme tu l'as énoncé tout à l'heure, où je me disais... Non, moi, je ne fais rien d'intéressant. Enfin, j'ai mon travail, mais c'est tout. Parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de valeur, parce que je ne faisais pas quelque chose à côté. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est vrai que les réseaux sociaux, notamment, c'est vrai qu'on est un peu en train de leur faire leur procès, mais te font croire qu'il faut que tu aies forcément quelque chose à côté pour avoir de la valeur. Or, c'est faux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai le podcast, donc peut-être aussi que je vois les choses différemment. Et peut-être que si je ne l'avais pas eu, je me serais encore posé la question. C'est vrai que je pense que ça aide en toute transparence. Mais il est vrai que ce n'est pas parce que vous n'avez pas un projet à côté que vous êtes nul. C'est ça, hein ? Là, on est dans un podcast, donc c'est le meilleur endroit pour faire preuve de nuance. On n'est pas en train de décourager les gens qui ne vont pas au bout de leurs ambitions à rester pas ambitieux. Non, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais soyez conscients qu'il y a des gens qui n'en ont pas envie. Il faut les respecter de la même manière. Et tu as beaucoup parlé de Paris. Là, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux parce que ces gens-là qui ont cette attitude sur les réseaux sociaux, très souvent quand tu les rencontres dans la vie, mais ils sont aussi fous. Ils sont aussi fous à te prendre de haut si ton projet, il n'a pas d'impact ou si machin... Ils prennent... Bref. Non, on est dans un podcast. On va se calmer. Calme, Sidon. T'as vu, je t'ai dit des fois, c'est moins calme. On ne va pas vous allumer. C'est ça, on ne va pas vous allumer. Bon, en tout cas, moi, j'ai envie de revenir sur ce que tu énonçais tout à l'heure. C'est que tu as eu cette expérience-là où tu as énormément perdu confiance en toi. C'est les projets qui t'ont donné de nouveau confiance en toi en tes capacités, en ce que tu étais en capacité de faire. Et moi, ma question, du coup, je pense que tu y as déjà un petit peu répondu, mais ça ne coûte rien de remettre une couche. Quel a été le moyen pour toi d'avoir confiance en toi aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment les projets ? C'est grâce à ça que tu as pris confiance en toi ? Parce qu'à ce moment-là, quand tu étais dans l'association, comme on l'a dit dans les faits au début, ça a quand même duré quatre ans en tout, cette période où pour toi, tu n'étais plus rien. Je vais contextualiser ce qu'a fait cette association. Donc, c'était des cours en plus, en parallèle de l'école. Pendant un an, les week-ends, les vacances, etc. Donc, tu arrives avec cette promesse de tu vas charbonner, mais ça va bien se passer. Tu seras plus fort. Let's go. Sauf qu'une fois sur place, des adultes, des profs, des têtes de l'association se permettent de te critiquer sur autre chose que juste l'école, genre juste les cours qui t'avaient promis de suivre. Et donc, tu te mets à réfléchir sur plein de choses. On fait des... Enfin, on traverse cette aventure. On traverse cette mésaventure, du coup. On s'en sort, mais t'abandonnes finalement parce que tu quittes le programme. Et donc, tu dois un peu justifier ça auprès de ta famille, auprès de tes parents, auprès de toi. Je fais cette aventure des projets et à un moment, j'ai dit, ça te force à engager la discussion avec toi-même. Et cette discussion, elle a été possible dans le cadre d'une thérapie, finalement, d'une thérapie avec psychiatres et psychologues dans une structure qui s'appelle CMP. Et j'invite tous ceux un peu en difficulté à l'écoute de ce podcast à se renseigner sur le CMP le plus proche de chez eux parce que c'est game changer. Ils sont un peu surchargés, mais là, c'est toi et ton destin. Si Dieu a fait que le CMP à côté de chez toi pourra te prendre pour te sauver la vie comme il l'a fait pour moi, ce sera une lumière dans ta vie. Et dans le cadre de cette thérapie et de l'élan apporté par les quelques réussites récentes de ma vie, là, t'arrives dans des discussions de toi et toi-même. J'ai pas peur de dire que pendant une bonne période de ma vie, je sortais, la période confinement où t'avais le droit de marcher autour de chez toi, je sortais, je marchais et je parlais tout seul comme un dingue. Comme un dingue. Je parlais tout seul. Et je parlais tout seul mais parce qu'il fallait que je me dise des choses que soit que j'avais pas entendues ailleurs, soit que je m'étais pas dit, soit que je répare des choses que je m'étais dites. Genre à force de te dire ou de te sous-entendre à toi-même que t'es pas bon, bah t'as besoin de dire à voix haute que non, mon pote, en vrai, ouais, t'es pas si nul que ça. Regarde ce qu'on a fait, regarde ce que machin. On a fait une référence cinéma, je vais faire une référence musique. L'étrange histoire de M. Anderson, Lailo, avec au final cette métaphore tout le long de l'album de parler à l'autre soi qui est plus colérique, la partie colérique et aigrie de soi-même à qui on a torturé, qu'on a essayé de rejeter et qui au final quand on l'embrasse, tout va beaucoup mieux dans la manière dont on avance dans la vie. Et à la fin, on fait qu'un. À la fin, on fait qu'un. C'est un peu ça qui dit l'album. C'est ça, c'est pile ça. Donc ce que tu dirais pour avoir repris confiance en toi, c'est vraiment d'avoir pris le temps d'être avec toi-même, de te nourrir de bons mots aussi envers toi-même parce qu'on t'avait descendu pendant des années de te dire que tu méritais, t'étais en capacité de faire les choses. Comme tu l'as dit, tu te parlais à voix haute et ça, c'était vraiment le point curatif de tout ça en fait. C'est ça, il faut s'autoriser ce genre de manœuvre et de manip. Il faut comprendre que les démons ou les monstres dans nos têtes, ça sert à rien d'essayer de les battre ou de les tuer ou de les chasser. Ça fait partie de nous et que la meilleure chose à faire, c'est de cohabiter avec. C'est-à-dire que ces émotions négatives que tu as, tu ne pourras pas dans ta vie arrêter d'être triste, arrêter d'être en colère, arrêter d'être blessé, mais tu fais la paix avec ça. J'avais ce mécanisme tiré de la série Lost où il disait quand le personnage de Jack, quand il a peur, il se donne trois secondes à avoir peur à fond, mais à la fin de ces trois secondes, il doit re-être focus. J'ai un peu décliné ce mécanisme pour toutes mes émotions. Je m'autorise à aller pas bien, mais il faut que ce soit ponctuel. Il faut qu'à la fin, je sois d'attaque parce que la vie, elle ne va pas m'attendre. Donc, il faut que je reprenne. Et donc voilà, quand tu te mets à gérer tes émotions et tes démons de cette manière-là, en leur donnant le droit d'exister, tu fais la paix avec tout ça et il n'y a plus rien qui te fait mal. Tu les embrasses totalement finalement. Exactement. Et c'est ça qui fait que tu arrives à être mieux et tu ne fais qu'un. Et encore une autre référence parce que tant qu'on y est, j'en mets encore une. Mais Naruto, bien évidemment. Mais je n'ai pas osé la faire. Je n'ai pas osé la faire. La scène du câlin là. Bien évidemment, la scène du câlin, Naruto c'est ça. C'est en fait un jeune enfant qui pendant... Pas un jeune enfant. Un enfant qui toute sa vie va grandir avec un démon en lui. Et la vraie question du manga, c'est comment on fait pour cohabiter avec quelque chose qui est en nous que parfois on ne contrôle pas vraiment, qui nous dépasse aussi. Et l'idée à la fin, c'est qu'il embrasse son démon et c'est ça qui fait que c'est Naruto. Donc trop fort. Trop trop fort. Et du coup, moi je fais encore une référence. Mais vas-y, vas-y. Vas-y, on leur donne. C'est du camion qu'on vous donne. On a parlé de vice-versa tout à l'heure. Vice-versa, regardez-le. C'est exactement ça. Vice-versa, en fait, au début, il y a joie. Donc le sentiment de la joie. Et ensuite, il y a tristesse qui arrive. Et tout au long du film, on croit qu'en fait, on est là. T'as un tristesse. Elle saoule. Elle est relou. Elle saoule et tout. Et en fait, on comprend qu'elle arrive à être joyeuse parce qu'elle a connu la tristesse et on arrive à être triste aussi parce qu'on a connu la joie. Donc c'est des sentiments qu'on doit accepter et c'est des sentiments qui nous permettent justement de connaître cet éventail d'émotions messieurs. C'est parfait. Question suivante. Alors, par rapport à tout ça, est-ce que t'as déjà eu un esprit de vengeance ? De dire, pendant des années, enfin, pendant quelques mois, ils m'ont dit que je n'y arriverais pas. En tout cas, ils ont essayé de me rabaisser moi humainement. Avec mes projets, avec ce que je suis en train de faire, je vais leur montrer. T'as vu ? T'as vu ce que tu m'as fait ? Bah, regarde maintenant. Regarde seulement. Tu peux pas imaginer. à quel point c'est le cas. Mais en fait, je le dis en souriant parce que c'est moins toxique que ça. C'est pas à ces personnes-là que je veux prouver des choses. Les gens qui m'aiment pas, je m'en fiche. Maintenant, quand quelqu'un que j'apprécie et tout me dit fais attention à ça, tu vas pas y arriver, ça c'est une malédiction. Je vais me lancer dans une espèce de défi où je vais donner tort. Le top exemple pour ça, c'est ma femme qui, à l'époque où on faisait connaissance, m'avait dit « Ah, dommage que t'aies jamais écrit de trucs sentimentaux. » Je lui ai dit « Bah, bouge pas. » On va régler ça. Et quelques mois plus tard, j'ai sorti un recueil de poèmes pour elle. Donc non, j'ai une espèce de malédiction du sens du défi où autre chose, un de mes coachs au rugby m'avait dit « Moi, à ton âge, je courais 40 km par semaine. » À l'époque, je ne courais pas du tout, mais je vous jure qu'à l'intersaison, j'ai couru 40 km par semaine. Genre, une espèce de... Voilà, plus de sens de la revanche, le sens du défi où je me lance dans des défis de dingue. Donc plus on va te dire « T'y arriveras pas », plus tu vas te dire « Je vais tout faire pour y arriver. » Et pour moi d'abord, parce que le coach, je ne suis jamais allé le voir en mode « Ah, j'ai fait les 40 km. » Non, 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 je ne lui ai pas parlé. Mais moi, je l'ai fait par contre. Moi, j'avais besoin de me prouver ces choses-là. Quoi ? Tu sais très bien pourquoi je te regarde. Non. Si, tu sais très bien. Vous savez pourquoi je le regarde comme ça ? Oui, je sais, je sais. Parce que le mec là, qui est à ma droite, il fonctionne exactement pareil. Plus vous allez lui dire « Tu ne vas pas y arriver, tu ne peux pas faire ça », plus il va vous montrer l'inverse. Mais même pas pour vous le montrer tout comme toi, il ne va pas venir et vous dire « Tiens, regarde, en fait, je l'ai fait. » C'est surtout pour toi-même. Et toi, tu fonctionnes exactement pareil. Et j'avoue que vous avez tous les deux une vision des choses qui est complètement à l'opposé avec la mienne. Ouais, toi, t'as du mal avec la compétition, c'est vrai, mais... Moi, plus tu vas me dire « Tu ne vas pas y arriver, plus je vais être... » Ouais, en fait, il a peut-être raison. Je n'ai pas y arrivé. Ah, puis flemme, en fait. Ouais, ouais. Ouais, en vrai... En vrai, tu sais quoi, je vais couvrir que 5 kilomètres. On fait une parenthèse sur elle, du coup ? Tu veux ? Parce que pour moi, c'est le même mécanisme qui fait que tu hésites à inventer questions alors qu'elles sont toutes qualitatives, que tous les détails de toute cette émission sont cools et tout. C'est parce que tu te dis à toi-même que tu ne vas pas y arriver. Alors qu'il n'y a rien qui s'est mal passé depuis les 35 minutes qu'on enregistre déjà. Les gars, j'ai même douté de mon eau Brésil. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il est so fresh ? J'ai même douté de ça. Non, mais c'est vrai. Tu as totalement raison. Je sais que c'est important de dire qu'on peut y arriver. Donc c'est pour ça le sujet de la confiance en soi. Moi, c'était quelque chose que je voulais vraiment aborder avec toi. Et comme je l'avais dit aussi, Adrien, et je ne sais pas si je te l'avais dit lors du pré-entretien, mais je trouvais ça intéressant de parler de la confiance en soi d'un point de vue, d'un regard masculin aussi. Parce que je trouve que c'est beaucoup un thème qu'on associe grandement aux femmes. Le fait que les femmes n'ont pas confiance en elles, mais je pense qu'il y a aussi des hommes. Enfin, je pense que les hommes aussi n'ont pas confiance en eux et tu as eu une période justement où tu n'avais pas confiance en toi. Donc, merci de tous ces conseils. Prenez-en note ou pas. Bon, ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, carrément. Mais vous savez quoi ? Je crois qu'à la fin de cet épisode, je vais mettre dans la description toutes les références qu'on va faire parce que j'en ai encore une. Il faut. Vas-y, dis-nous. Donc, on se fera une liste. Quand on a fait ton pré-entretien et que du coup, on parlait de la solitude, donc tu nous as dit que tu avais une famille qui était aimante, qui a toujours été là pour toi. Mais je trouve que le mot solitude et le mot famille aimante, ça ne va pas ensemble parce que si tu as une famille aimante, tu n'es pas censé te sentir seul. Et forcément, j'ai pensé à une interview que j'avais vue de Nekfeu. Je ne sais plus si c'est une interview ou si c'est dans son film Les étoiles vagabondes. Vous irez voir. Où il dit le moment où je me sens le plus seul, c'est quand je suis sur scène alors qu'il y a des milliers de personnes, même peut-être des millions de personnes devant moi. Toi, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment on gère sa solitude quand on est entouré ? C'est ce qu'il disait Nekfeu. Je suis entouré tout le temps. Sur scène, il y a énormément de gens. C'est beaucoup d'amour. Je me sens terriblement seul. Tu vas me forcer à dire une banalité. Mais on ne peut pas être aimé si on ne s'aime pas soi-même. Et j'ai souvent été contre la simplicité de cette phrase alors que dans la situation que tu décris, c'est exactement ça. Je n'ai pas pu profiter pleinement de l'amour de ma famille avant d'être en paix avec moi-même. Parce que ce décalage que je dis, il n'est pas juste dans mon mode de vie. J'ai été un gosse chelou. Moi, tu le reconnais. Exactement. J'étais un mini-adulte. Et donc, le décalage, il est trop hardcore. Mais quand tu lisses un peu tout ça et quand tu fais la paix avec toi-même, tu te rends compte que... Je me suis rendu compte que ma petite sœur... J'ai une petite sœur qui a un an de moins que moi. On a toujours tout fait ensemble. Il n'y a personne qui me connaît mieux qu'elle. On l'embrasse. Je l'embrasse, elle et mon autre sœur et mes parents. Mais je n'ai jamais été seul, en fait. Donc, il y a eu ce sentiment de solitude. Mais depuis que ma petite sœur est là, je n'ai jamais été seul. Et il a fallu s'en rendre compte. Et tant que je n'allais pas bien, je ne pouvais pas le voir. Tu dirais que c'est son rapport à soi, finalement. Un peu comme si l'amour, c'était, je ne sais pas, comme des cailloux qu'on voulait mettre dans notre panier. Mais si nous, on n'ouvre pas le panier, il n'y a jamais rien qui rentre. Donc déjà, ouvrez votre cœur. Ouvrez-vous à recevoir cet amour-là. Et quand vous l'ouvrirez, là, vous ressentirez vraiment... Avant, ou là, tu n'étais pas prêt ? À 100%. À 100% avec... Pas la peine que je développe trop. Pourquoi ? Non, je vais répéter en boucle que je les kiffe et que je suis reconnaissant. Mais il faut leur dire... Que du love chez ses commons. Il faut leur dire que tu les kiffes, que tu les remercies. Je sais que ta sœur, elle a joué quand même un rôle aussi par rapport à tout ce qui s'est passé. Tu nous l'as dit. Non, à fond. C'est elle qui a tiré la sonnette d'alarme, par exemple, sur quand j'allais vraiment pas bien et quand même moi, j'en avais pas pleinement conscience. Et en fait, j'ai compris qu'elle était au sommet du barème des gens que j'apprécie. Pourquoi ? Parce que ma femme aujourd'hui, ça va être ma femme parce que je suis tellement à l'aise avec elle que quand je lui parle, je peux prendre le temps et elle me donne le temps d'expliquer tout le chemin de ma pensée. Alors que mes deux sœurs, quand je parle, il suffit que je veuille expliquer le chemin de ma pensée. Elles l'ont déjà. Elles me disent, oui, tu t'as pensé à ça et à ça et à ça. Parce que quand je vous dis que je suis chelou, quand je pense à un truc, souvent, j'ai 4-5 étapes avant. Donc voilà, avec ma femme, je prends le temps de les lister. Mes sœurs, elles les ont déjà. C'est une folie. C'est trop précieux d'avoir quelqu'un qui te comprend pas juste dans ce que tu dis, mais tout le cheminement qui t'a amené à dire la phrase qui sort de ta bouche. C'est une folie. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Moi, j'ai une sœur. On se comprend pas. Aucun feeling. Vraiment, pareil. Moi, j'ai un frère. Je vois pas. Mais nous, carrément, dites-vous, on se communique des idées sans se parler. Ça, c'est un truc de fou. Genre, Cassie est pas bien. Je suis à l'autre bout de la France. Je le sais. C'est vraiment comme ça. C'est terrible. Nous, pareil, on a un feeling. On fonctionne un peu comme des jumeaux, Adrien et moi. C'est trop bizarre. Mais comme ce qu'il a dit, c'est que des fois, il est pas bien. Je vais être au travail. Je suis pas bien. Je sais pas pourquoi. Et je vais le texter et tout. Et il va me dire ouais, je suis pas bien et tout. Je dirais voilà. C'est pour ça qu'en fait, je suis pas bien. Même des fois, on dit les mêmes trucs au même moment. Enfin, je sais ce qu'il pense. Il sait ce que je pense. Donc, ce que tu dis, c'est ouais. Et comme tu disais, des fois, tu donnes un bout et en fait, elle a déjà tout le reste. Elle a tout le serpent. Moi, je donne juste le début. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Ouais, c'est un gain de temps. Mais là où c'est dingue, c'est que vous, vous avez quelques années d'écart. Vous m'avez dit. Cinq ans. Voilà, cinq ans. C'est-à-dire qu'il y a le côté où pendant un moment de votre vie, t'as dû être son fils. Ouais, carrément. Et quand même, vous profitez de cette complicité. C'est dingue. C'est trop cool. C'est incroyable. C'est clair. J'étais maman avant l'heure. Moi, je vous le dis. C'est clair. Alors, je sais qu'aussi, dans ta reconstruction, tu nous as évoqué d'autres choses, notamment le sport collectif qui t'a beaucoup aidé. T'as fait du rugby. Donc, c'était un peu en décalage comme tu disais. Hello, je vais faire du rugby. Donc ça, ça t'a beaucoup aidé. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les valeurs que t'as tirées de ce sport collectif et notamment du rugby ? Je suis tombé dans un club particulier, déjà avec une ambiance familiale de dingue, une ambiance vraiment magique. Et donc, ça a été une entrée en douceur dans la rigueur, finalement, et dans la dureté de ce que ce sport m'a apporté. Déjà parce que sport de contact, il faut être vraiment courageux pour arrêter quelqu'un de balèze lancé à pleine vitesse. Tout ça, tu vois, c'est un peu évident quand tu regardes un match de rugby. Mais dans les aspects un peu plus nuancés que tu peux pas voir de l'extérieur, il y a la gestion d'un vestiaire. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter à être méchant et à montrer les dents et à montrer tes principes dans le sens où voilà, il y a tout un pan de la culture rugby qui est pas en cohérence complète avec le reste de ma culture religieuse et même de mes origines. Donc, il a fallu que je m'affirme en mode je veux faire partie de cette équipe, de ce sport, de ce club, mais il y a des choses sur lesquelles je serais intransigeant. Et si j'étais arrivé dans ce sport un peu plus jeune, peut-être que j'aurais été moins solide sur mes principes ou que j'aurais été moins solide sur certaines critiques, sur certaines relations. Il y a plein de choses qui se seraient passées différemment. Donc le rugby arrive à la fin d'un process comme une récompense et comme une réussite. Aujourd'hui, je joue régulièrement dans le club. J'ai plein de potes, des vrais amis dans ce club. Je suis très bien intégré et je n'aurais pas pu le faire si je ne m'étais pas soigné avant. Donc, c'est l'apothéose de la reconstruction. Donc, c'est arrivé au bon moment et ça te va très bien. Ton histoire, tu l'apprends comme ça, ça te va très bien. Oui. En fait, le fait que j'ai commencé tard et que je ne joue pas trop mal à un niveau plutôt correct, des fois, il y a un pote qui m'a dit « Si tu avais commencé plus jeune, qui sait où tu serais ? » Je dis « Mais non. » Je pense que le prix à payer aurait été trop grand sur le reste de ma vie, en fait, sur certains principes qui me tiennent à cœur aujourd'hui, finalement. Oui, donc au final, ce n'est pas plus mal et c'est OK. Je ne sais pas si tu aimerais avoir des enfants plus tard, mais admettons que tu en es et que tu es un enfant qui vive la même histoire que toi, qui est isolé. Quel comportement, toi, tu aurais avec lui si l'histoire se répétait ? Déjà, le contexte sera différent parce qu'aujourd'hui, les geeks, ils sont cools. C'est moins un problème d'être chelou et donc je le conforterais là-dedans. Ce n'est pas grave. Tu as ta famille et tout. En vrai, ça va. Donc je ne l'interdirais pas à se challenger dans la vie dehors parce que ma famille a essayé de faire ça en voyant que j'étais un peu décalé, en me disant « Mais ce n'est pas grave. Tu as tes parents, tu as tes soeurs, tout va bien. » Sauf que dans ton adolescence, tu as besoin de te mesurer à l'extérieur. Tu as l'impression que ce trésor, il devient une prison et donc j'employerais cette méthode de test, mais si ça ne marche pas dehors, tranquille, on est toujours là, ça va bien et même si tu es décalé, à un moment, ce sera une force. À un moment, ce sera une force. Je ne pourrais pas faire tout ce que je fais si j'étais comme les autres. Donc je lui apprendrais la même chose. Tu as conscience quand même que tu n'es pas comme les autres ? Ouais. En gros, ce serait de la fausse modestie aujourd'hui de dire l'inverse. Je ne me prétends pas être meilleur ou meilleur que tout le monde. Je dis, l'attitude la parisienne de « si je fais plus que toi, je suis meilleur que toi, je suis contre cette mentale. » Mais ça ne sert à rien d'être faussement modeste à dire « moi, je ne fais rien, non, tranquille. » Parce que ça aussi, ça fait complexer des gens. En mode, si ce mec qui fait plein de choses, il dit qu'il ne fait rien, toi qui fais moins de trucs, comment tu vas vivre ta situation ? Tu vas complexer pour rien ? Non, je fais plein de trucs, j'ai un parcours atypique et j'en suis fier. Donc, il faut le mettre en avant. Donc, tu auras un beau discours en tant que parent et moi, la question que j'ai envie de te poser aussi par rapport justement à tes parents qui t'ont initié dans cette association pour ton bien, c'est ce qu'ils pensaient, en tout cas, c'est ce que toi, tu pensais. C'est un petit peu entre guillemets paradoxal parce qu'ils ont voulu ton bien et au final, pendant des années, ça a été la cata. Alors, bien sûr, ils ne le savaient pas, mais ma question, c'est un petit peu par rapport au rôle des parents. Comment toi, quel regard tu portes justement sur ce que tes parents ont fait, pas fait pour toi à ce moment-là ? Comment toi, tu te vois en tant que parent parce que, imaginons demain, tu vois une association comme ça où tu dis, je vais mettre mon fils dedans et au final, cette association, elle détruit ton enfant ? Quel regard tu portes là-dessus ? Je ne leur en ai jamais voulu. Jamais. Il y a tellement eu un discours clair sur les intentions de mes parents que c'est impossible de en vouloir. Et même si ça m'a secoué, je ne suis pas mort, il n'y a personne qui m'a fait du mal physiquement, etc. Donc, je ne minimise pas ce que j'ai vécu. Franchement, c'était une salade. Mais, même si ça n'avait pas été à travers mes parents, je vous ai dit, les plaies étaient déjà là. que mes parents aient croisé la route de cette association ou pas. Donc, mes parents ne sont fautifs en rien du tout de tout ce qui s'est passé et ils ont été très conciliants quand j'ai voulu me reconstruire. Donc, non, il n'y a aucune rancœur. Ils ont tout bien géré. C'est vrai, c'est les meilleurs. On leur fait un gros big up. En vrai, il n'y a que du love là pour la famille dans cet épisode. Un épisode QLF. C'est ça. Est-ce que tu réécrirais ton histoire si tu devais la revivre ? Certains passages, oui. Tu revivrais la même chose ou tu réécrirais ton histoire ? Il y a certains courts passages et pas forcément les passages des épreuves. D'accord. Mais ce qui s'est passé un peu après, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un comme moi qui me regarde et qui me dit non, tranquille, ça va aller. Tu vois, l'assurance de ça va aller. J'ai des souvenirs des rares moments de ma vie où les gens m'ont promis que ça allait bien se passer dans ma vie. Parce que je me suis accroché à ça dans certains moments. des sombres inconnus, des gens croisés à une soirée ou des éducateurs de la maison de la jeunesse de ma ville. Juste les quelques moments où ils ont pu dire t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais ça m'a trop marqué. Ça m'a trop, trop, trop marqué. Donc c'est un peu ce que je ferais. C'est marrant parce qu'il me rappelle encore une fois un autre épisode de C'est comment qu'on avait fait avec Asco qui disait C'est comment de sortir de l'obésité et on lui disait si tu pouvais parler à ton toi d'obèse avant, qu'est-ce que tu lui dirais ? Et il nous disait je lui dirais que ça va aller, je lui dirais que ça va bien se passer et qu'il n'y a rien de bien grave qui va m'arriver finalement. C'est un peu ce que toi tu dis. C'est ça parce que dans ces moments que je voudrais réécrire, ce seraient des moments où je me suis perdu. En fait j'ai essayé, je parlais des démons, j'ai essayé de tout raser tout ce que j'étais etc. En me disant c'est pas grave je recommence à zéro et je me reconstruis. Non, t'as pas besoin de faire ça tranquille, reste comme t'es, serre les dents, avance. Mais comme t'es, pas la peine de changer. Comme t'es toi, ça va bien se passer pour toi. Cette promesse là elle fait beaucoup de bien. Vraiment c'est ce qu'on retiendra de ton épisode je pense vraiment le truc d'accepter vos démons, embrassez-vous et un peu encore une fois et quoi avec un autre épisode de C'est comment qu'on avait fait avec Raïs c'était C'est comment de perdre sa mère et qui nous disait l'acceptation. Et on en revient un peu à cette valeur là d'acceptation aussi d'embrasser ses défauts, d'embrasser ses démons et de ne faire qu'un pour mieux vivre finalement c'est ça. Je pense que j'ai déjà un peu la réponse cassée aussi au vu de ton épisode mais je vais quand même te poser la question est-ce que t'es fier de l'homme que t'es aujourd'hui ? Aujourd'hui, je reste ambitieux pour la suite mais je suis plutôt copain avec moi-même. Ouais, t'es quand même assez fier du parcours que t'as et comme tu dis tu l'embrasses et c'est ok. Ouais, comme je te dis le jeune d'il y a 10 ans maintenant, 10-12 ans il serait très admiratif de celui que je suis aujourd'hui donc ça va je suis pas mécontent. Bah c'est beau bah c'est beau écoute, très bien. Et est-ce que vous avez des choses à rajouter parce qu'on a déjà arrivé à la dernière question bah il sait comment ? Bah franchement, en fait j'irais même plus globalement dans tous les épisodes quand même ce qui revient à chaque fois c'est la confiance en soi c'est l'acceptation c'est le temps c'est vraiment des des colonnes vertébrales qu'on a à chaque fois dans chaque épisode et chacun avec sa propre histoire donc vraiment toute différente tu vois mais il y a beaucoup 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 ces sujets qui reviennent sur la table et du coup je me dis ouais il faut peut-être avoir confiance en soi en fait. Et moi je me dis qu'il faudrait peut-être faire un épisode spécial où on débriefe un peu tout ça. Carrément. En vrai, de toute façon vous verrez bien on vous prépare plein de nouveaux épisodes pour cet été je vais pas trop en dire parce que c'est en cours mais plein de nouveaux contenus qui vont arriver et des belles conclusions qu'on pourra faire déjà avec tous ces épisodes de la saison 1 on a tiré déjà énormément énormément de leçons. Ouais complètement je dirais même qu'on est hyper riche de tous les épisodes de chaque personne qu'on rencontre c'est ce que je te disais d'ailleurs en off tout à l'heure c'est qu'en fait à chaque fois il y a une philosophie qui s'en dégage du discours de la personne alors qu'on le prenne ou pas en tout cas nous on l'entend et ça te fait réfléchir et je sais qu'avec Adrien des fois on se dit ah ouais tu te souviens un tel dans son épisode il a dit ça il a dit ça et du coup t'as une nouvelle vision des choses ou tu vois tu changes d'angle dans la pièce je fais encore référence à un autre invité vous voyez les épisodes mais franchement vous allez dire ils disent tout le temps la même chose dans ses commandes mais je vous jure que déjà j'ai tout le temps on a tout le temps des invités des trop inspirants des beaux gosses des belles gosses beaux gosses inspirants le mec il écrit des livres le mec sa femme elle lui a dit ouais t'écris jamais des trucs romantiques il a dit bim let's go non mais voyez ou pas le genre de personnes que j'ai à chaque fois là franchement on a tout le temps des beaux invités c'est incroyable non mais franchement je kiffe aussi cette émission et quel plaisir immense d'avoir fait ce projet avec toi en plus et comme tu dis en termes d'enrichissement c'est incroyable depuis qu'on a fait ses commandes moi comme l'avis de tout le monde j'ai parfois des hauts et des bas et quand j'ai des bas je te jure je dis à Cassie putain ouais il y a tel invité il a dit ça ah bah vas-y je vais utiliser ce qu'il a dit pour et ça marche et je suis en mode putain c'est incroyable tout ce que ça m'apporte j'aime trop ce projet et pour rien au monde je voudrais faire autre chose que ce qui existe aujourd'hui et tout ce que je peux nous souhaiter c'est que ça continue encore encore et encore parce que c'est trop bien on vous le souhaite merci merci beaucoup dernière question merci à vous on va passer à la dernière question est-ce que t'es prêt parce qu'elle est pas évidente ouais dis-moi allez on y va peut-être que tu la connais déjà parce que bon ça fait un peu genre 16-17 épisodes qu'on l'a fait mais bon allons-y alors aujourd'hui on va te mettre est-ce que t'as une équipe de foot que tu adores j'aime beaucoup le PSG ok il va nous sortir le stade de France bien évidemment non parce que le PSG joue au parc des princes voilà donc nous allons pour plus longtemps encore pour plus longtemps c'est carré en actualité je lisais un article ce matin faut couper cette scène elle a pas de culture la meuf a pas de culture foot c'est pas avec foot que vous allez avoir elle donc écoute on est au parc des princes on est au parc des princes il y a tout un stade qui est rempli tout le monde est là ils attendent qu'une seule personne c'est Sidox ouais malheureusement il est 23h59 et à minuit pile tu décèdes la mort la mort elle a décidé elle a dit Sidox désolé à minuit je te prends avec moi et on s'en va t'as qu'une seule minute tu dois dire à ce stade ce que j'ai retenu de la vie c'est ça ma plus grande leçon ma plus grande morale c'est ça alors c'est une question de dingue déjà pose c'est une question de 500 on va recontextualiser je vais pas prendre le parc des princes je vais prendre le stade André Samitier à Gargenville donc le stade de mon équipe tu décides y'a pas de soucis ça va être encore mieux comme terme de contexte c'est parti et il y a il y a une courte phrase que j'ai eu l'habitude de de mettre en intro de tous mes livres de mes vidéos de un peu partout c'est chez nous c'est trop facile c'est une phrase que je me suis dit pour me rappeler à quel point c'était injuste dans notre ville éloignée en plein désert culturel à quel point on avait énormément de talents qui pouvaient pas s'exprimer chez nous c'est trop facile c'est aussi la promesse que moi et mes potes on était forts et qu'à la fin du jeu ça se passerait bien à la fin du jeu le jeu deviendrait facile donc le chez nous c'est trop facile je m'y suis accroché dans tellement de situations variées que vas-y en une minute chez nous c'est trop facile je leur donne les 55 autres secondes pour qu'ils réfléchissent et qu'ils trouvent un sens et après je m'en vais se révoler c'est le premier invité qui nous dit ça c'est le premier invité qui nous dit bah non ils vont réfléchir sujet de philosophie vous avez 4h vous avez 4h les gars là c'est 30 secondes dévernez-vous mais ouais c'est pas mal j'aime beaucoup j'aime beaucoup moi tu sais quoi quand t'as dit chez nous c'est trop facile j'ai pensé que t'allais faire un rapport par exemple avec d'autres pays ou d'autres continents je prends le premier qui nous vient tous en tête je pense l'Afrique où on se dit ils galèrent tellement ils ont pas à manger ils ont pas à boire ils ont la guérison et nous on a tout donc ça va être facile ça va bien se passer je t'ai dit cette phrase tu l'entends tu t'y accroches tu prends l'angle que tu veux mais tu t'y accroches et t'avances tout droit avec ça et nous à chaque fois on en parle déjà avec Cassie combien de fois des fois tu sais on rentre dans l'appart on se regarde tous les deux on se dit on a trop de la chance d'avoir un appart ce matin on prend une fidèche je dis à Cassie regarde dehors on est pas en guerre y'a pas de bombe on se tape pas dessus c'est magnifique donc en fait ça va bien se passer chez nous c'est trop facile CNCTF chez nous c'est trop facile je valide fort j'aime beaucoup cette phrase comme t'as dit on l'apprend comme on veut vous en faites ce que vous voulez et ça c'est chouette j'adore très très lourd excellente réponse j'ai deux trois choses à rajouter sachez que Seedox du coup comme on l'a dit dans cet épisode c'est les projets notamment qui l'ont aidé à sortir de cette situation qu'il a connue je pense que tu as envie de nous parler de quelques projets du dernier surtout du dernier je pense allons-y donc j'ai sorti une application mobile qui s'appelle AHA tout est dans le nom en termes de contexte et enfin retenez bien le nom quand je vous explique l'utilisation ça fera encore plus sens c'est une application de signalement dans les transports en commun donc il y a une map de tous les réseaux de transport du pays et même en finale du monde entier en appuyant sur un bouton en remplissant un formulaire vous pouvez placer un marqueur sur la map donc un marqueur sur le réseau de transport pour signaler ce que vous voulez donc il y a trois types de marqueurs il y a le marqueur SOS il y a le marqueur retard je vais d'abord parler de ces deux premiers donc SOS c'est contre les insécurités ou signalement un peu plus global si les installations fonctionnent pas ascenseur, escalator tout ça petit SOS petit message comme ça des gens qui veulent éviter les insécurités ou des personnes à mobilité réduite qui veulent éviter des stations qui fonctionnent pas pour adapter leur trajet il y a le signalement retard tout est dans le nom et il y a le signalement aha celui-là pour des raisons légales j'évite de donner des consignes trop précises sur la manière dont on l'utilise mais comme je vous ai dit tout est dans le nom donc je pense que on se sait on va 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 voilà mais en gros c'est ces trois trois points là qui sont utilisés dans l'application c'est ça et qu'être du coup finalement les gens à mieux vivre et à mieux prendre les transports en commun et à se réapproprier finalement les réseaux de transports en commun en Ile-de-France je sais que ça devient invivable je suis sûr qu'il y a d'autres endroits en France et ailleurs qui ont besoin de cette application l'objectif ce serait d'atteindre les 10 000 utilisateurs avant les Jeux Olympiques à Paris histoire qu'on soit assez nombreux pour s'aider à traverser cette sale période et même les périodes qui vont suivre parce que les galères ne s'arrêteront pas au JO ils n'ont pas attendu les JO pour commencer c'est clair donc voilà tout sera dans ma bio ou dans le Instagram aha.app ok tu l'écris comment A-K-H-A point A-P-P voilà comme ça c'est très clair pour vous on vous mettra toutes les infos en barre de description qu'est-ce que je peux vous dire d'autre allez lui donner de la force donnez-nous de la force aussi c'est comme le podcast abonnez-vous likez, partagez mettez des commentaires aussi c'est hyper important qu'on ait des commentaires pour savoir déjà ce que vous en pensez pour aussi permettre à l'algorithme YouTube de un peu nous situer dans l'application YouTube et donc voilà ça nous permet d'avancer et de grandir donc merci beaucoup je te laisse finir ma chère sœur alors n'hésitez pas à télécharger l'application A-R-A on l'a bien épelée A-K-H-A yeah n'hésitez pas l'idée c'est qu'il y ait plus de au moins en tout cas 11 000 utilisateurs juste avant les JO donc c'est une application je pense qui va tous nous hiter dans cette galère qui est les JO et bien plus encore n'hésitez pas à nous follow moi nous on vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode avec un nouvel invité en attendant on vous salue et on vous dit Beijing ciao ciao